Je m'appelle John Adams. Je suis en train de terminer ma formation en agronomie. J'ai un parcours dans la santé publique et j'ai exercé ce métier dans des situations plutôt humanitaires depuis une trentaine d'années. J'ai décidé de retourner à l'université pour faire des études en agronomie parce que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Bizarrement, en travaillant sur la question de l'alimentation sur le homaroni, je me suis retombé dans la question de la santé publique parce que ça touche à la nutrition, ça touche aux pratiques alimentaires. À travers les rencontres, les entretiens, j'ai commencé à comprendre assez rapidement que les questions agricoles faisaient partie d'un tout qui est le système alimentaire et dans ce système alimentaire, il y a non seulement les pratiques agricoles, la production agricole locale, mais aussi la chasse et la pêche, mais aussi tous les apports en alimentation qui représentent les épiceries, que ce soit sur le homaroni ou à Marie-Pasola ou en face, côté Suriname. Et donc, du coup, la commande a un petit peu évolué. Il faut s'élargir sur la question alimentaire. On avait commencé les entretiens de manière très, très ouverte à dire, bon, qu'est-ce que vous mangez? En gros, c'était ça la question pour commencer. Et dans à peu près la moitié des 30 entretiens, nous avons utilisé un petit jeu de cartes sur lequel on avait imprimé les différents aliments. Et nous avons demandé aux gens de mettre sur la table. Les cartes aident de les trier en fonction de la fréquence de consommation. Très peu de gens vont spontanément exprimer le désir ou le besoin d'améliorer l'alimentation. Très souvent, les gens ont répondu, c'est mieux aujourd'hui car j'ai le choix, j'ai le confort. Si je n'ai pas envie de pêcher ce matin, je peux ouvrir le congélateur et prendre du poulet. Et je peux vraiment faire la cuisine comme j'aime bien. On a parlé un petit peu recettes. Donc, c'est des recettes classiques de la cuisine, de la cuisine Wayana qui sont le jus de manioc, le cassard, le poisson et la viande de bois qui sont cuisinés de manière très nature, très simple, mais quand même très relevé. Le piment est très important dans les plats. Et j'ai compris aussi qu'il n'y a pas vraiment de dessert comme on peut le connaître dans la cuisine française classique. Comme j'ai dit au départ, ce n'était pas évident de rentrer dans le contexte au départ. Mais il y a une espèce de magie qui s'opère au fil du temps et qui m'a un peu ensorcelé. Et j'aurais envie de revenir à la fois sur le Oumaroni, parce que l'environnement est vraiment spectaculaire et très attaché. Et les gens sont aussi très, très attachants. Mais aussi, de manière plus globale, de revenir en Guyane, s'il y a des choses à faire sur cette question de la transition alimentaire qui touche non seulement les populations du Oumaroni, mais bien d'autres populations.